Et plop les gens, du coup j'ai oublié de lancer l'enregistrement avant de lancer le chapitre, donc le chapitre 6, réflexion il s'appelle, et du coup vous voyez on n'en est qu'au tout début, donc pour Madeleine toujours en provenance du Canada numéro 5, la carte postale qui dit, le savais-tu, il est impossible d'aller plus vite que son reflet. Et Lucky Luke alors ? Ah non c'est son ombre, c'est pas son reflet, c'est pas pareil. C'est peur là, ils sont au-dessus du vide. Théo, tu es réveillé ! C'est vrai, j'en doute. J'ai fait un cauchemar de fou. Oui, à propos de... Attends. Ah oui, ça me revient maintenant. En fait, ça s'est vraiment passé. Merci de nous avoir tiré de là. Je suis contente qu'on ait été ensemble. Je ne sais pas si j'y serais arrivé seul. Oh, attention, il y a du RPG maintenant. Je suis resté dehors combien de temps ou qu'est-ce qu'il se passe vraiment ici ? Elle, elle n'aura aucune idée. Je suis resté dehors combien de temps ? Sans doute quelques heures. La vache, c'est des sauvages. On peut le dire. Tu vas bien ? Tu veux dire en dehors de la crise existentielle ? Ouais, je vais bien. Ah bah, il y a les deux phrases en fait. Qu'est-ce qu'il se passe vraiment ici ? Il est clair que cette montagne n'est pas normale. Qu'est-ce qu'il se passe vraiment ici ? J'aurais dû t'en parler plus tôt. Dans les vieilles ruines, une partie de moi s'est échappée d'un miroir. Une partie dont je ne suis pas très fier. Je jure que j'en ai rêvé. Tu crois que la montagne l'a rendue réelle ? Oui. Elle ne cesse de me hanter. Elle s'en est prise à Monsieur Oshiro. Je crois que c'est à cause d'elle que la nacelle s'est arrêtée. Et puis elle était là, dans le temple. Hmm. Pourquoi n'as-tu rien dit ? Je ne saurais pas rentrer dans ce temple si j'avais su de quoi était capable cette montagne. J'ai essayé de t'arrêter. Tu aurais pu prévenir que ton sosie démoniaque était en liberté. Allez Théo. Tu sais que c'est complètement dingue. Même moi je n'y ai pas cru. Ok ok. Je comprends. Mais la prochaine fois, préviens-moi. Je te jure que je te croirai. Ok. Pourquoi me fais-tu confiance si facilement ? Ouh merci d'avoir cru en moi là-bas. Pourquoi me fais-tu confiance si facilement ? Sérieusement, tu me connais à peine. Honnêtement ? Tu me rappelles ma sœur. C'est adorable. C'est adorable. Elle est comment ? Oh, tu l'aimerais beaucoup. En fait, au début, tu aurais sans doute du mal avec elle. Mais tu finirais par l'aimer. C'est une vraie rockstar. Elle est musicienne ? C'est trop cool. Bon. Elle n'est pas vraiment une vraie rockstar. Alex, c'est juste génial en tout. Elle étudie le droit civil pour devenir avocate. Waouh ! Et pourquoi je te fais penser à elle ? Toutes les deux, vous vivez très intensément dans votre tête. Alex a une boussole interne incroyable. Il est clair qu'elle ira là où elle veut aller. Je vois ça chez toi aussi. J'aimerais pouvoir en dire autant pour moi. Ça va être un chapitre de discussion, c'est ça ? Pourquoi pas. Qui a construit le temple, d'après toi ? Il a l'air ancien. Il doit dater d'avant tout le reste sur la montagne. L'hôtel, les ruines, la ville. Il y a beaucoup d'histoires ici. Ouais. Cette montagne a signifié beaucoup de choses pour plein de gens. Je commence à comprendre pourquoi cette vieille folle vit ici. Tu l'as croisée aussi ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Je crois qu'elle est juste méchante. Mais elle a l'air assez heureuse de vivre ici. Merci Théo. Je veux dire d'avoir cru en moi là-bas. Croire en toi... Croire en toi était la partie la plus simple. J'aurais bien aimé t'aider. Je n'ai pas servi à grand-chose coincé dans ce truc. En fait, tu as beaucoup aidé. Poitainement, je n'y serais pas arrivé sans toi. La sœur a l'air géniale. Je te fais vraiment penser à elle ? Tu plaisantes. C'est bien toi qui es absolument déterminé à gravir cette montagne. Et tu ne sais même pas pourquoi. C'est typiquement du Alex. Hum. Je te taquine. Et puis pourquoi veux-tu gravir cette montagne ? Tu as raison. Je ne sais même pas pourquoi. Je devrais juste sortir de ma propre tête. Je suis coincé dans un cycle. Je prêche un converti là. J'ai fait plein de boulot abrutissant. En fait, niveau boulot ça va... Elle n'a pas dix ans en primaire ? C'est juste... Je deviens folle. Je n'arrête pas de penser à des idioties sans importance. Mon cerveau se bloque sur ces stupides choses qui se sont passées il y a si longtemps. Ça ne devrait pas m'atteindre. Ça n'a plus aucune importance. Hum. J'arrive à sauver les apparences. Mais en vérité, je suis complètement paumé. Je suis désolé. Ça a l'air difficile. Je peux t'aider ? Tu es déjà en train de m'aider. Ça fait du bien de pouvoir le dire. Tu n'en parles jamais à personne ? Non, pas vraiment. Ma mère sait que je déprime et que je fais des crises de panique. C'est tout. Ce n'est pas étonnant que tu te sentes piégée. Comment tu t'es d'approprouille avec tout ça ? Je bois, principalement. Et je m'énerve à près des gens sur Internet. En fait, elle n'a pas dix ans. Je ne m'attendais pas à un chapitre lore à ce point. Qu'est-ce qui t'a attiré à la montagne ? Et toi ? Qu'est-ce qui t'a attiré à la montagne ? Moi ? Je suis juste en patrouille. Comme toujours. J'ai commencé ce nouveau boulot à Seattle. J'ai cru que j'avais enfin trouvé ma vocation dans ma vie. Mais j'ai détesté ça. Alors, au bout d'une semaine, j'ai démissionné et pris un quart pour le Canada. J'ai juste senti que j'avais besoin de me perdre au milieu de nulle part. En écoutant dire ça, je réalise à quel point c'est étrange. On dirait que tu es très stressé. Pas vraiment. Tout le monde est très patient avec moi. Mais je crois que c'est moi qui me mets beaucoup de pression tout seul. Tout le monde croit que je me compare à Alex. Mais je te promets que ce n'est pas le problème. J'ai juste peur de ne jamais trouver ma direction. Tu as dit que tu voulais te perdre. C'est peut-être une chose que tu devrais accepter pour l'instant. Peut-être. Tu ne voudrais pas m'expliquer à quoi ressemble la dépression ? C'est nul. Ouais, mais ça ressemble à quoi ? Alex en souffre aussi. J'aimerais vraiment comprendre. On peut aussi parler d'autre chose si tu veux. C'est comme... Je suis au fond d'un océan. Où que je tourne mon regard, je ne vois rien. C'est de la claustrophobie. Et pourtant, je me sens exposé. Quoi ? Ok, c'est vrai que c'est contradictoire. Je me souviens m'être senti normal. Mais maintenant, ça me paraît hors d'atteinte. N'importe ce que je tente. En fait, j'ai sans doute toujours été en vrac. Mais pour que ça sorte, il a fallu un truc douloureux. Il doit y avoir un truc qui cloche chez moi. Quoi qu'il se soit passé, je suis sûr que tu n'y es pour rien. J'imagine que j'ai cru pouvoir. Je ne sais pas. Je suis en train de flotter dans cet abysse. Et je nage au hasard. En espérant trouver quelque chose. C'est pour ça que je suis ici. Mais je ne peux pas m'échapper à moi-même. Je suis littéralement en train de me combattre de tous côtés. C'est peut-être totalement vain. Madeline, tu m'as juste sauvé la vie. Ce n'est pas totalement vain. Ouais. Écoute, tu es quelqu'un de bien. Tu es un petit peu... Tu es un petit peu vive, mais tu es quelqu'un de bien. Je crois que tu essaies juste de te sortir de la routine dans laquelle tu es englué. et c'était une raison tout à fait valable pour gravir la montagne. Peut-être... Ça... Ça m'aide. Cette partie de toi qui te hante, c'est peut-être lié à ce territoire. Alors, tu crois que je suis coincé pour toujours ? Eh bien, elle aussi. Elle est coincée avec toi. Ça n'aide pas beaucoup. Tu veux donc détruire cette partie de toi. Ça ne te fera pas souffrir aussi. Si je le fais, elle ne me laissera jamais en paix. Si je ne le fais pas, elle ne me laissera jamais en paix. Elle dit qu'elle me protège, mais il est évident que c'est faux. Peut-être qu'elle croit le faire. Elle pourrait être un genre de système de défense tordue. Honnêtement, ça intéresse qui ? Elle a tellement de pouvoir sur moi. Je la déteste. Tu pourrais peut-être apprendre à la contrôler. La plume aide beaucoup. Merci de m'avoir appris ça. C'est juste une des nombreuses pépites de sagesse de mon grand-père. Tu es proche de ton grand-père ? Ouais, j'étais proche. Oh, je suis désolé. C'est pas grave, c'est la vie. Tout ce que je peux faire, c'est rester positif et vivre une vie qui ait du sens parce que c'est ce qu'il aurait voulu. Parce que c'est ce qu'il aurait voulu. Je suis vraiment désolé, Théo. Merci. Je vais mettre ma manette à charger. Voilà. Qu'as-tu appris d'autres de ton grand-père ? Qu'as-tu appris d'autres de ton grand-père ? Tellement de choses. En fait, c'est lui qui m'a parlé du Mont-Céleste. Il disait que cet endroit avait changé sa vie. Après avoir quitté mon travail à Seattle, j'ai compris à quel point j'en étais proche. C'est comme s'il me disait de venir ici. Grand-père disait que cette montagne était spéciale. Tu crois qu'il est passé dans le temple comme nous ? Tu crois qu'il avait compris le pouvoir de la montagne ? Il ne m'a jamais parlé de ce qui s'était passé ici. Je doute que ton grand-père ait été aussi perturbé que moi. Son expérience a sans doute été moins violente. Il a découvert la montagne avant ma naissance. Je ne sais pas comment il était avant ça. Je me demande ce qu'il a appris sur lui ici. Tout à l'heure il y avait une phrase où elle proposait de dormir. J'ai un joy-con drift. Je clique pas vers l'eau et c'est aller deux fois en haut. Sur l'autre monnaie c'est sûr, sur celle-là j'ai quelques indices genre ça mais c'est jamais sûr. Alors et si on prenait des vacances plus tôt où je veux me souvenir de cette nuit. Et si on prenait des vacances plus tôt ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Allons, tu avais besoin de changement et tu as décidé de gravir une montagne. Pourquoi ne pas plutôt faire quelque chose qui te détendrait ? Aller à Hawaï ou bien prendre un bain. Hum. Je crois que j'ai besoin de réaliser quelque chose. On dirait que tu as déjà assez de choses à faire. J'imagine que c'est un peu extrême mais je suis comme ça. J'ai besoin de me lancer des défis et je ne peux pas faire les choses à moitié. C'est tout ou rien. Tu sais quoi ? Je veux me souvenir de cette nuit. Prenons un selfie. Je croyais que tu n'allais jamais demander. Ah, et bien là, elle est heureuse. La première fois, elle n'était pas contente qu'ils prennent un selfie. Deuxième fois, ils étaient tous les deux effrayés parce que le téléphérique, le télé... la cabine s'est arrêtée au moment de la photo. Là, ils sont bien. Tu sais, malgré tout, je me sens assez bien en ce moment. Attends une seconde. Tu vas atteindre le sommet demain. Il ne vaut pas que ça te porte la poisse. Ouais, je suis tout excité. Je suis prête à tourner la page. Je vais t'encourager. On devrait dormir un peu. Ok, bonne nuit, Théo. Merci d'être aussi cool que tu que je te dise. Que tu que je dise. C'est naturel chez moi. Oh, les horaires boréales. Et donc, après ces 20 minutes de cinématique, on va aller manger. Non. En même temps. Et donc, on parlait de plumes qui étaient de toute façon plus faciles à diriger au joystick. Merci. Les aurores boréales sont tellement belles Oui c'est vrai Où sommes-nous ? Il faut qu'on parle Ok Je comprends enfin qui tu es Tu n'es pas mon vrai reflet Ah non ? Tu es tout ce que je dois laisser derrière moi Tu es cruelle, parano, manipulatrice Pourquoi dis-tu ça ? Non ça va Je comprends maintenant Je n'ai plus besoin de toi Alors tu m'abandonnes Je te rends ta liberté On sera toutes les deux bien plus heureuses Tu es si Si C'est stupide Tu crois pouvoir m'abandonner comme ça Tu crois pouvoir rejeter toute responsabilité sur moi Tu crois supérieur à moi Réponds-moi Oh les mêmes tentacules que d'Andara Au secours Calme-toi s'il te plait Me calmer Respire Magdalene Utilise la plume Tu vas penser à une plume pour m'arrêter Tu ne m'es pas supérieure Et tu ne peux pas gravir cette montagne Il est temps de l'accepter Maligne, Madeline, que se passe-t-il ? Et hop, retour au niveau 1 Non ! On peut passer à travers les trucs ici On peut passer à travers les trucs ici On peut passer à travers les trucs ici Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé d'explorer Ah oui, il en faut... Ah mince, dites-moi, mais en haut, à gauche, j'ai laissé un passage, peut-être pas secret, mais compliqué pour avoir une fraise, non ? Ah, c'est rose pourtant, tu le vois bien. Non, j'ai l'impression que c'est vraiment le chemin où il faut aller en plus. Là, il ne... Ah, il ne casse pas le... les cristaux. Et ouais, j'étais chier alors que j'étais pas encore dans le vide. Ah non ! Ah, trop loin... ... 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 Ok on speedrun. Fallait que j'aille en haut ou fallait que j'aille à gauche ? Mince. A droite juste en bas. Parce que ça c'est ce qui m'embête un petit peu c'est que c'est jamais clair c'est quoi le vrai chemin et puis... Et puis après t'es un peu forcé de continuer. Il y a deux chemins différents, d'accord. Ouh. Ah non. Ah là. Non, non. Bon bah la manée va vibrer pendant deux minutes. Voilà. Ah. L'un des deux il y a le collectif, un collectif important pour le plus game. Oh non mais jamais j'aurais pu passer de haut. Ah non mais jamais j'aurais pu passer de haut. Non sérieusement là il n'y a pas d'autre. Mouais. Je m'en doute. Que c'est une énigme. Les couleurs me disent quelque chose. Non là comme ça. On va pas les avoir rencontrés dans Celeste. Enfin dans le jeu Celeste. Mais c'est pas un bouton Star. Genre tu les as déjà utilisés pour un autre collectif. Euh... Non. Non, 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 non. Je vois que ce truc là à peu près... Enfin de toute façon c'est toujours le même icône, c'est celui qui me permet de redâcher. Ah. Genre si j'avais eu l'autre j'aurais pu le faire. Ouais, ouais, ok. Les couleurs sont liées à quelque chose. Oui mais... Même si... Non, non, non. Non, non, non. Non, ça me dit rien. Ça on dirait un bouton Play. Un bouton... Je me fais encercler par les blocs qui ont des flèches au bas là. Je me fais écraser par ce même genre de blocs. Ok. Bon eh ben tant pis. Heureusement que j'avais quelqu'un sur le chat j'aurais pu passer genre... Une demi heure, une heure à chercher à quoi ça correspond. Bah non là faut que je... Descends... Oh je pensais pas y arriver. Non mais je suis bon. Oh non là tu veux me dire qu'il n'y a pas de secret à arriver là-haut. Ah non mais en même temps c'est vrai que... Ouais. C'est pas si en hauteur que ça. Non. 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 Non je suppose qu'il fallait... Non. Non. Ne pas trop espérer. Zut. Non. Ouais. Oh la la. Oh la la. Je vais faire le grand tour. Ouais elle a quelque chose. Ouais elle a quelque chose. Euh... Non. Évidemment le chemin se referme derrière moi. C'est-à-dire que s'il y avait un chemin par en haut... Bah du coup je l'aurais pas vu. Ah. Ah. Si je refais le jeu je ne saurais pas par où je suis passé la première fois. Clairement. Clairement. Ah mais non une heure je ne peux pas descendre c'est vrai. Je vois. Non. Trop tôt. Trop tôt beaucoup trop tôt. Bon. Ah. Ah. Zut. Ah non 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 Ça va être chaud Ah j'étais... Presque Presque Là Ok Il y a un autre passage non ? Ah non 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 Quoi ? Ok je vois Non faut que j'aille vers le haut à ce moment là C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est probablement mieux comme ça ! La montagne n'y va pas de main morte ! Ouais j'ai compris ! Je n'ai pas été assez forte pour gravir votre stupide montagne ! Vous pouvez à nouveau rire de moi si vous voulez ! Je ne voulais pas vraiment dire rire ! Il faut parfois savoir jeter les ponts ! Tu survivras ! Vous savez quoi ? J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir en sortant de cette grotte ! Et c'est du passé pour moi ! Cette partie de moi avait raison ! Je ne peux pas le faire ! Je vais juste rentrer chez moi à ma triste vie ! Et rester malheureuse pour toujours ! Il est clair que tu n'en as pas assez ! Aisez-vous ! Je sais ! Je ne veux pas abandonner ! Mais... Peu importe tous mes efforts ! Elle sabote le moindre de mes pas ! Beaucoup d'enfants sont venus ici pour gravir cette montagne ! Ils ont tous abandonné ! Dommage que tu sois tombé ! Je commençais à croire que tu allais y arriver ! Qu'ai-je donc de si spécial ? Je n'ai jamais rencontré une personne aussi en colère contre elle-même ! Honnêtement, je pensais que tu atteindrais le sommet rien que pour te contrarier toi-même ! Eh bien, merci ! Cette fille dont tu parles, on dirait qu'elle a une emprise sur toi ! Parle-lui ! Essaie de découvrir pourquoi elle a si peur ! Vous pensez qu'elle a... peur ? Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle ! Cesse de perdre ton temps et le mien ! Et demande-lui ! Qu'as-tu à perdre ? Je ne sais pas comment la retrouver ! Elle est une partie de toi, n'est-ce pas ? Si tu la cherches, elle ne sera pas longue à trouver ! Hum, alors vous savez, pour le pouvoir de la montagne ? Bien sûr que je sais, je vis ici ! J'ai essayé de te prévenir ! Vous devriez améliorer votre communication ! Entrevoir la vérité est une bonne chose ! Même si la plupart des gens n'acceptent pas ce qu'ils voient ! Il n'y a pas de honte à retourner à ta voiture et à t'en aller ! Un jour, tu seras prête ! Et alors, tu reviendras ! Hum... Non ! Je vais éclaircir tout ça ! J'arrête de fuir ! Je m'en doutais ! Bonne chance ! Comment pouvez-vous supporter de vivre ici ? Ce n'est pas difficile d'être confronté à tout ceci en permanence ? C'est vrai, on ne s'habitue jamais vraiment ! Mais ça me maintient en forme ! C'est ce qui me plaît ! Mais la montagne est tellement conflictuelle ! C'est vrai, elle ne tourne pas autour du pot ! Le Mont Céleste est un lieu de cure, ma chère ! La première étape du soin consiste à se confronter au problème ! Ce n'est jamais facile ! Ne m'en parlez pas ! Viens là toi, faut qu'on discute ! C'est cool ! Wesh, j'ai dit qu'il fallait qu'on discute ! Je suppose qu'il n'y a rien en fait de planquer ! Mais la seule façon d'en avoir le cœur net ! Enfin non, il y a deux façons d'en avoir le cœur net ! Tester moi-même ! Et aller voir un wiki ! On va le opposer ! Oh punaise ! Mais quel endroit on recommence ? Ça va juste ici ! Y'a un passage là ! Sérieux ? Oh y'a un piranha, un squelette de piranha géant. Quoi ? C'est vrai qu'on est dans ce jeu, y'a pas besoin d'avoir une réalité physique. Ah y'a 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 y'a. Bientôt la meilleure partie du jeu, quoi ? La fin ou ? J'aurais pu dasher, j'aurais pu dasher, j'aurais dû dasher. Hop. C'est moi que tu cherches ? Je croyais que tu en avais fini avec moi. C'était une erreur, je suis désolé. Tu crois avoir réussi à tout comprendre ? Tu crois que tu n'as plus besoin de moi ? J'ai dit que j'étais désolé. Il faut qu'on dépasse tout ça. Tu espères que je vais te croire ? Tu as aussi des choses à te reprocher. Hum, mais je sais que tu as peur. Ecoute, on est au fond du trou. Se disputer ne sert à rien. Tu peux continuer de creuser. Je pourrais nous faire tomber jusqu'au centre de la terre. Ça servira à quoi ? Sortons d'ici. Ensemble. Si tu m'approches, tu le regretteras. Ça change du moment où c'est elle qui nous chassait. Qui nous poursuivait même. Oh punaise. Oh non. Voilà la meilleure partie. Oh punaise. Non, 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 non. C'est pas la meilleure partie. Et PlopMia, comment vas-tu ? Eh oui, déjà 4 heures de stream. Ah, je viens de comprendre que c'est... C'est bel et bien une humaine avec ses cheveux. On dirait vraiment des chaussures qui ont pris l'eau qui causent. Merci, c'est gentil. Mais en même temps, elle parle un peu du nid je trouve. Madeline. Une humaine. Oh non. Bon, fin de fin de faire le ménage. 4 heures de ménage. Ah. Ah. Mais pas ta voix alors, quick quick. Ah. Ah mince. Le quick quick quand Madeline parle. Il y a des trucs qui tombent du plafond. Du coup, c'est relou mais... Au moins... Oh mince. Au moins... Au moins... Ça bloque les piques. Mais non. Ah toi aussi tu peux baigner maintenant quelqu'un avec les points de chat. Siya qui a découvert la même chose tout à l'heure. Oh mais... Je viens de l'utiliser en mettant le précédent message. Ah. Effectivement, je vois que t'as utilisé mais tu t'as banné qui ? Parce que bon, là y'a personne qui t'embêtait. Il me semble. Non mais non mais non mais non mais non mais non mais non. Pas personne, j'ai juste écrit que je pouvais le faire et hop j'ai perdu 2000 points. Ça va, c'est 2000. Mais non mais non mais... D'accord, faut revenir à gauche. Voilà, on a dû revenir à gauche, hop. Ah non. Mais du coup j'en ai 0. Fallait économiser ses points. Aïe, 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 aïe. Et vu que c'est les points Twitch, je peux rien faire. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. C'est activé tout seul là. Bon en vrai j'ai rien donc... J'en fais rien donc c'est pas grave. Mais je me suis fait artrug par Twitch. Oui. Bah c'est... Si tu cliques dessus... Twitch va considérer que tu veux les utiliser. Encore plus bas. C'est vraiment la meilleure partie ça. Ah zut trop tard. Ah nan j'aurais pu ma grippe à droite. Ah je me suis agit pas trop tard. Faut vraiment attendre. C'est un speedrunner qui me dit que c'est la meilleure partie alors qu'il faut attendre. Oh nan... Ouais ouais... Oh nan... Pittit bous... Naan... Les petites boules, les petites boule. Trop loin... moi je me fais art troll par badeline d'accord d'accord Wouah 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 Bidi 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 Oot C'était juste Non 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501